Mesdames et Messieurs, bienvenue dans votre journal et toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons ce journal dû à la rétransmission en direct sur la RTNC de la plunière du Sénat. Et c'est parti en nouvelles le 14 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du diabète. Pour cette année, le thème retenu est « Accès aux soins du diabète ». Tout comme l'année dernière, le même thème est prévu en 2023, ce qui souligne l'importance des efforts déployés en matière de prévention et de riposte. En République démocratique du Congo, le programme national de lutte contre le diabète a organisé une matinée des sensibilisations de leaders d'opinion et autres acteurs sociaux sur cette maladie qui touche de plus en plus la population. L'éducation de la masse est un facteur clé pour contrôler le diabète. Pour rappel, la journée mondiale du diabète a été instituée en 1991 à l'initiative de la Fédération internationale du diabète et de l'OMS. C'est-ci en réponse aux préoccupations de plus en plus vives suscitées par la menace sanitaire. Nous y reviendrons avec force au détail au cours de nos prochaines éditions. Le processus de paix de Nairobi a fait l'objet d'une entrevue entre le facilitateur Ouro Kenyatta, ancien président du Kenya, et le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui recevait son hôte ici à Kinshasa en mission de facilitation. Félicitations, facilitation, allez-je dire, regardez. Le médiateur vient le facilitateur. Ouro Kenyatta, désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, dans le cadre du processus de paix de Nairobi, est arrivé ce dimanche 13 novembre 2022 à Kinshasa. A l'aéroport international d'Enjili, l'ancien président de la République du Kenya a été accueilli par le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Chibangou, et son équipe d'accompagnement, ainsi que l'ambassadeur du Kenya en RDC. L'ex-président kenyan, en visite de travail des 48 heures, vient préparer avec les acteurs nationaux le troisième round de Nairobi III de pourparlers de paix, projeté au cours de la deuxième quinzaine du mois en cours. Après l'aéroport, le facilitateur Ouro Kenyatta s'est dirigé vers le palais présidentiel de Mongalyéma, où il a été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Les accolades étaient chaleureuses. Cela n'est suivi à un long moment d'échange. Au centre des discussions, le processus de paix de Nairobi est le prochain round de pourparlers qui se profile à l'horizon. Après cette rencontre, le facilitateur entame dès ce dimanche soir une série de consultations avec les acteurs nationaux engagés dans le processus de paix de Nairobi. Les représentants de communautés locales, les chefs de confession religieuse, les chefs traditionnels et associations des femmes de province de l'Itouri, du nord et du sud Kivu, ont fait les déplacements de Kinshasa. L'objectif de ces rencontres est d'avoir le même entendement sur la facilitation de l'EAC, les attentes des uns et des autres, ainsi que les moyens de faire avancer ce processus de Nairobi en vue d'une paix durable en RDC et au sein de la région de Grand Lac. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que la coopération bilatérale entre la RDC et la Guinée-Bissau, au cœur des discussions entre le président Félix et Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui recevait son hôte guinéen, de la Guinée-Bissau, reçue également ici à Kinshasa. C'est dans la soirée du samedi 12 novembre que le président de la Guinée-Bissau est arrivé à Kinshasa, à la résidence officielle du président congolais, où Maro Cicero-Ambalo et Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo ont échangé pendant près d'une heure en présence de deux ministres des affaires étrangères de deux pays respectifs. A l'issue de cette rencontre, au sommet, les ministres des affaires étrangères de la Guinée et de la RDC ont reçu à la presse l'essentiel de ces échanges. Christophe Tumbella inscrit la rencontre dans le cadre de relations bilatérales qui lient les deux pays. D'abord, vous savez qu'à titre personnel, les deux chefs d'État, son excellence de président en ballot de la Guinée-Bissau et notre chef d'État, son excellence de président Félix-Antoine Tshisekedi, sont des amis et des frères. Ensuite, vous savez aussi que depuis longtemps, la Guinée-Bissau et la RDC, ce sont des pays qui sont des pays africains avec des relations très, très fraternelles. Le président Ambalo était à la COP 27. Il est passé par Paris et avant de rentrer chez lui, il a décidé de venir voir son frère et faire le point de la situation de relations bilatérales et pourquoi pas aussi de la situation dans laquelle nous trouvons, qu'une situation de crise sécuritaire à l'aise de la RDC. Donc, c'est de tout ce problème qu'ils ont parlé tous les deux. La RDC qui traverse une période d'agression lui imposée par Saufrazer le Rwanda, la Guinée-Bissau a emporté sa contribution pour stopper les escalades entre Kinshasa et Ghali, d'après Souzy Karla, ministre étrangère de la Guinée-Bissau. Comme mon homologue lui a bien dit, nous sommes là pour les amitiés que les deux chefs d'État ont, aussi pour savoir comment est-ce que la Guinée-Bissau, en tant que pays émis, en tant que pays qui a une bonne relation bilatérale avec la RDC, peut aider à entendre et aussi à soudre cette situation. Nous sommes là pour notre bonne volonté, on n'a rien de spécial à dire, mais surtout que nous sommes là pour entendre et aider un pays frère, un pays ami de la Guinée-Bissau. Ce balai diplomatique des présidents africains en Kinshasa a pour but de promouvoir le vivre ensemble dans la région du Grand Lac à travers un respect mutuel entre les États. Et suivons à présent cet extrait du briefing de la semaine dernière où le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutunda, Lutundula Apena Apala, aux côtés de son collègue de la communication immédiat, Patrick Mouyaya Katemboé, a éclairé la lanterne de la population sur les présumés embargo d'achat d'armes qui pèseraient sur la RDC. On écoute le VPN. Ou bien les Nations Unies savent assumer leurs responsabilités, ils ne le savent pas. Donc ce que nous demandons et ce que nous attendons, c'est que cette histoire d'embarqueur qui ne dit pas son nom, qu'on appelle déclaration, même faite par ceux qui nous vendent, nous n'en voulons plus. Et le peuple congolais qui m'attend, avec les chefs de l'État devant nous comme commandant suprême de forces et armées, considère que c'est une injustice inadmissible. Inadmissible. Et nous demandons aux Nations Unies de lever carrément cette hypothèque. Nous ne sommes pas un pays interdit, un État voyou, je ne sais pas quoi, qui agresse. Non, pas du tout. Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui qui fasse qu'on nous maintienne dans une situation d'un pays sur lequel pèse une hypothèque de méfiance. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de la théorie. Il y a des banques, des transporteurs et même ceux qui fabriquent des armes qui ne veulent pas traiter avec nous parce qu'on dit qu'il y a des Nations Unies. Vous êtes sur la liste noire. Le monde de commerçants, de marchands, d'armes et tout, il est frileux. Personne ne veut avoir de problème avec les Nations Unies. Et il y a un cas qui se produit maintenant au moment où je vous parle. Je ne vais pas donner de détails. Au moment où je vous parle, nous sommes dans cette situation-là où ceux qui ont été achetés ailleurs, les matériels militaires, venaient vers ici, mais en cours de route, les transporteurs ont dit non, 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 ça ne peut pas arriver à RDC. Alors c'est pour ça que nous disons, je vous conseille de sécurité ceci, ce que nous disons au comité des sanctions qui est ici. non seulement que c'est une hypothèque réelle, ne fût-ce que psychologique, mais aussi c'est une injustice flagrante qui constitue pour nous, Congolais, un soutien à ceux qui nous combattent. Alors, regardez le raisonnement. Celui qui nous combat l'1-23, il a des gens qui nous donnent des armes qui sont achetées à travers le monde sans déclaration, sans quoi que ce soit, pour nous combattre. Et à nous, on dit non. Si on doit vous vendre ça, on doit déclarer. Est-ce que ce n'était pas une façon de nous affaiblir ? 950 sacs de farine de maïs issues de la ferme militaire de Mabana dans le cadre de l'industrie militaire viennent d'être remis aux veuves militaires du camp Bumba et c'est la vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kilobu Koutouna, qui a procédé à cette remise tout en sensibilisant ces femmes sur l'agression rwandaise. Elle leur a demandé de soutenir les FRDC ainsi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Regardez. Après la marche organisée le samedi 5 novembre dernier avec la population civile, cette fois-ci, c'est avec les veuves militaires du camp Bumba que Séraphine Kilobu Koutouna, vice-ministre de la Défense, s'est réunie pour témoigner le soutien et leur attachement au président de la République et au FRDC et en même temps protester contre l'agression rwandaise qui s'est perpétrée au cours de ces dernières années, qui a causé beaucoup de victimes et qui doit impérativement prendre fin. Ces femmes ont saisi cette occasion pour remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo et tout son gouvernement pour avoir augmenté significativement leur salaire qui leur permet aujourd'hui de répondre à leurs besoins primaires et de tenir le debout du moins. Je vous demande de remercier le président de la République et de beaucoup prier pour lui, lui qui s'investit depuis son arrivée à la magistrature suprême à valoriser toutes les couches de la population et particulièrement ceux qui se battent au front et leurs dépendants. Elle n'est pas allée, réduit. Elle a amené avec elle une machine à moudre et au total 950 sacs de maïs issus de la ferme militaire des Mabana, ce qui concrétise la vraie vision du chef de l'État, fruit de l'industrie militaire congolaise. Lutte contre les violences basées sur le genre, on en parle dans ces journals. Les ambassadeurs pour la paix ont été désignés à l'issue d'un atelier organisé à Goma. Nous sommes là, dans la province du Nord, qui vous parle à la Sainte Communauté du Parent Céleste. Reportage, Joseph Oscar Mbalcaïch. Victoire ! A l'occasion des Journées Mondiales de la Science au service de la paix et du développement et la Journée de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la Sainte Communauté du Parent Céleste, Fédération pour la Paix Universelle en République démocratique du Congo, a organisé à Goma, ce samedi 12 novembre 2022, une cérémonie des nominations des ambassadeurs pour la paix. Sous le thème « Le rôle actif des hommes » et des qualités du leadership féminin dans le changement d'attitude contre les violences faites aux femmes, Mme Christine Ngabangangé, la lauréate, a par l'occasion interpellé les hommes d'accepter de jouer le rôle des partenaires-objets et de prendre en considération les initiatives des femmes et de les soutenir car le leadership féminin est un caractère intérieur. Nous allons vous avouer, en tant que femme, que ça nous fait très mal que les hommes continuent à déshonorer leurs propres mamans, leurs grands-mères, leurs soeurs, leurs filles, ce qui pousse aux enfants à déshonorer aussi leurs parents. Ce qu'on veut apprendre aux hommes aujourd'hui, c'est d'accepter de jouer aussi le rôle des partenaires-objets et ne pas penser que tout ce qui est initiative des autres ou des femmes sont à rejeter. Après les discours des autorités et des différentes représentations chrétiennes et scientifiques, s'en est suivie la prestation des serments et la remise des diplômes au rang d'ambassadrice pour la paix à Mme Christine Ngabangangé, une femme leader et chef d'entreprise. La cérémonie s'est clôturée par le mot des bienvenus à la nouvelle ambassadrice au sein de la Sainte Communauté du Parent Céleste. Vive-toi ! Vive-toi ! Vive-toi ! Vive-toi ! Et dans la province du Kuilu, territoire de Gungu, la population dit non à la guerre d'agression rwandaise. Elle l'a exprimée au cours d'une manifestation organisée par le député provincial élu de Gungu, Franck Gatola. Reportage, Rodé Ponda. La République démocratique du Congo fait face à une guerre barbare d'agression rwandaise. Aujourd'hui, tous ses fils et fils sont mobilisés derrière les commandants suprêmes des armées et les fards d'essai pour combattre ensemble et bouter cet ennemi hors de nos frontières. C'est le cas du député provincial, Franck Gatola, qui a mobilisé les forces vives dans les territoires de Gungu, province du Kuilu, pour un soutien inconditionnel aux garants de la nation et les forces armées congolaises en pleine bataille au front dans l'est du pays. Après un longtemps de repos médical, de suite de l'accident de circulation connu au mois de mars 2022 sur le pont Maïdombé, qui a causé neuf morts, dont trois députés du Kuilu, le député provincial, Franck Gatola, l'un des rescapés, aujourd'hui rétabli, s'est rendu dans sa base du territoire de Gungu, province du Kuilu, pour remercier la population qui l'a soutenue moralement et spirituellement avec des prières. Successivement, il s'est rendu à Moukedi, à Loukamba 622, à Mounzombo, à Lozo Minenen, à Kinkouba, à Dongo, à Kintzamba, et tant d'autres villages du secteur de Lozo et du secteur de Loukamba. Dans ses échanges avec la population, le député provincial, Franck Gatola, a fait des dons aux différentes couches vulnérables de la population, notamment des crédits souriés dans des écoles, des lampadaires, dans les centres de santé du secteur et des pagnes en Maman. Franck Gatola a trouvé l'occasion propice pour exhorter la population de Gungu et l'inviter à soutenir les chefs de l'État, Félix Santantichiri de Chilombo, et les phares d'essai qui défendent le pays. Il a lancé un appel aux jeunes du territoire de Gungu à s'enrôler massivement dans l'armée et la police pour le besoin de la cause. La protection de la mère patrie oblige. Et parlons de nous-mêmes. Arrivée d'un lot de matériel audiovisuel pour le compte de la RTNT, entendez, Radio Télévision Nationale Congolaise, cela va apporter en soi peu la rénovation et la modernisation de cette chaîne publique. D'autres équipements sont également attendus dans le tout prochain jour, prochain mois, notamment le quart de reportage en plein montage sur leurs fabricants européens. Regardez. De matériel audiovisuel de dernière génération réceptionné par le directeur AI de la RTNT, au grand bonheur de ces quelques cadres, d'un technicien représentant les Studio Tech avec qui la chaîne nationale a signé un partenariat. La Studio Tech soutient la RTNT dans son projet d'amélioration de services et de rendu en ce qui concerne ses émissions et sa diffusion. Et ainsi, nous avons pu conclure avec la RTNT et particulièrement avec la RTNT et le gouvernement congolais afin de fournir un matériel de dernière génération. Donc la RTNT n'aura rien à envier à une quelconque télévision dans le monde. Nous aurons des formations et le génie congolais pourra développer cela à sa manière. Et le premier lot consiste à des régies mobiles. Donc vous pouvez faire des reportages sans le réseau hertien. Donc ça sera par satellite et en direct, comme vous voyez dans les films, des reportages en direct. Donc ça, c'est le premier lot. Il y aura un deuxième lot. Et le quart de reportage est déjà en train d'être monté parce que ça demande de travail. Et la demande de la RTNT était très spécifique. C'est ainsi que nos techniciens en Belgique sont en train de monter le quart pour que ce soit livré à temps. Donc normalement, nous pouvons attendre le quart vers janvier, février. Ces premiers lots de matériel sont constitués de trois palettes contenant une caméra 4K, deux trépieds, ordinateurs et régies déchargées sous le regard fier de Belide Bunga. Tout le monde se souviendra que nous sommes allés en Belgique pour visiter les studiothèques qui fabriquent ce matériel de visuel. C'est très longtemps qu'on n'a plus jamais eu ces outils de travail modernes. Nous acquisons un grand retard sur le plan technologique. Peut-être de trois ou quatre générations. En attendant que l'État prenne en charge, nous-mêmes, à l'interne, nous avons décidé de faire un plan, un montage financier qui nous a permis d'arriver justement à ces résultats. En fait, c'est un lot, c'est le premier lot, environ une tonne. Un deuxième et troisième lot de matériel sont attendus dans le prochain jour et suivis d'une formation de remise à niveau des agents utilisateurs de ces matériels, tel que voulu par le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement, qui tient à la modernisation de la chaîne nationale, miroir de la RDC. Et la carrière du sable filtrant située à Maloukou, qui sert à la purification de l'eau brute, a été visitée tout récemment par une délégation de la Régie des eaux conduite par son directeur général adjoint, Jean Bosco-Mouaka. C'est un reportage signé Serge Merle-Mata. Lors de la visite s'écite, la délégation du conseil d'administration de la Régie des eaux conduite par l'édité générale adjoint, Jean Bosco-Mouaka-Indélé, s'est imprégnée des rôles et fonctionnements de la carrière de Maloukou, ainsi que de l'affaire du conflit foncier opposant la Régie des eaux à l'entreprise Sipo-SRL. Ajouter à cela les difficultés auxquelles sont confrontés la Régie des eaux sur le terrain déçu de voir la société Sipo-SRL faire avancer son projet et poursuivre ses places, ses activités principales. Alors que les dossiers sont encore en cours, quelques administrateurs de la Régie des eaux ont déploré et dénoncé l'occupation illégale de cette carrière que la Régie des eaux exploite depuis 1971. Sipo-Mouaka-Indélé, le coup constitue de la matière grise. Je crois que nous devons arrêter toutes les contradictions pour sauver ce qui doit être fait et avec l'implication du chef de l'État qui est toujours pour guérir la population, nous aurons un gain de cause. Sentiment de satisfaction pour l'État général adjoint de la Régie des eaux et ça, Jean-Bosco-Mouaka-Indélé qui a salué l'intérêt porté par la délégation du conseil d'administration de cette entreprise à ses dossiers. Nous avons été partout et au moment où nous parlons, les dossiers sont pratiquement selon nos informations sur la table du secrétariat exécutif du gouvernement. Nous avons tenté sans succès d'avoir l'invection des faits de l'entreprise SIPOR SRL qui est en train de construire un port fluvial sur ce site situé à Maluku. Une soirée caritative organisée à Kinshasa pour venir en aide aux enfants atteints du cancer a été organisée par la fondation NOA, une occasion pour faire la collecte de fonds pouvant permettre la prise en charge des enfants atteints du cancer en République démocratique du Congo. Regardez. Le cancer est l'une des principales causes de décès chez les enfants et les adolescents. C'est dans ces contextes qu'il faut placer l'organisation de cette soirée caritative initiée par la fondation NOA qui milite pour l'accès aux médicaments anti-cancereux à usage pédiatrique afin d'assurer un approvisionnement interrompu en médicaments anti-cancereux à usage pédiatrique de qualité garantie chez les enfants atteints du cancer en RDC ici à Kinshasa à Roméo Golf plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette soirée de gala charité très émouvante en témoignage et explication scientifique des médecins spécialisés axés sur les cancers chez les enfants présidé par Jolie Piyama présidente de la dite fondation. L'objectif est atteint parce que les gens sont sensibilisés les médecins ils ont donné des causes l'argent qui est récolté premièrement pour donner à l'enfant qui est clinique universitaire de Kinshasa ce n'est pas assez pour nos enfants souffrant du cancer et tout ce qui va rester on va ramener pour nos enfants qui souffrent du cancer. Un autre temps fort il s'agit de la collecte des fonds et de la vente aux enchères des oeuvres d'art dont l'argent servira à la mise en place des pharmacies des produits anti-cancéreux et assurer la prise en charge des enfants congolais atteints du cancer. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'hôpital de référence de Kinshasa ex-Mamayemo avancent à pas des géants. Le directeur général du BSECO Jean Mabimoulumba a effectué une visite d'inspection de ces travaux en reportage. Au Congolais du service de soins de qualité que le président Félix Tshisekedi a initié le projet de réhabilitation et modernisation de l'hôpital général de Kinshasa ex-Mamayemo pour s'assurer de l'avancée de travaux. Le directeur général du bureau central des coordonnations Jean Mabimoulumba accompagné du conseiller principal du chef de l'État au collège des infrastructures David Moukéba ont effectué une visite d'inspection de travaux. Ce qui nous réjouit ici en plus de pouvoir offrir les infrastructures sanitaires de qualité ce sont les Congolais qui ont été mis en contribution pour pouvoir conclure à la conception de ce projet. Les travaux qui sont réalisés par trois entreprises différentes concernent essentiellement la réhabilitation du tout premier pavillon construit en 1912 la menthe la salle d'urgence et autres bâtiments. Pour la première phase nous avions trois constructions et puis une réhabilitation. Dans les trois constructions nous avions les bâtiments à six niveaux donc quatre étages air plus et rez-de-chaussée plus sous-sol et les bâtiments des urgences et puis c'est l'entrée principale de l'hôpital Mamayemo et nous avions aussi construit la morgue que nous avions visité et il y a une réhabilitation que nous avions faite c'est le bâtiment qu'on appelle pavillon 13 c'est le premier bâtiment construit en 1912 à l'époque des Belges et ça nous avions laissé ça pour que ça puisse être un patrimoine d'après le bureau d'études les ouvrages seront livrés en juin 2023 autre chose désormais les étudiants vont accéder gratuitement à la documentation par voie électronique c'est là grâce à la distribution gratuite de wifi pour une connexion facile à la bibliothèque numérique reportage de soulagement pour les étudiants et chercheurs de l'institut supérieur de technique médical ISTEM Kinshasa désormais ils auront accès à toutes les ressources académiques et scientifiques cela grâce à la connectivité avec la bibliothèque numérique nationale la cérémonie officielle de ce processus de numérisation et de connectivité co-présidé par le directeur général de l'ISTEM Kinshasa le professeur Marc Kakouli Kanikim et le conseiller du ministre de l'enseignement supérieur universitaire en charge du numérique le professeur Osez Massivi a eu lieu le 7 novembre en cours cette initiative traduit l'engagement du ministre de l'ESU Mouin Donzangui qui a pensé matérialiser la vision du chef de l'état Félix Santan Tchitsuket Tchilombo dans la réforme de l'enseignement supérieur et universitaire mais aussi la concrétisation de la promesse du président de la république visant à octroyer l'internet gratuit aux étudiants congolais le wifi gratuit promis par le président de la république est maintenant une réalité l'étudiant congolais sera et à mesure à partir de maintenant d'accéder à des milliers d'ouvrages des milliers d'articles et c'est là gratuitement au lieu de donner le wifi aux étudiants pour aller sur whatsapp et d'autres réseaux sociaux on a préféré les inviter à aller sur la bibliothèque nationale numérique pour télécharger des documents l'opération l'opération ce bureau ce bureau a été présenté officiellement aux membres de cette partie ou formation politique en reportage un nouveau bureau le parti rayonne à Kingabua nous avons adressé un message au président national sa rentrée politique à Kinshasa qu'il n'oublie pas Kingabua cet acte posé par Jean Botte Maillot s'inscrit bel et bien dans la vision du président national de l'UNC Vital Kameri moi je voudrais aussi profiter de cette occasion pour féliciter le donateur de cette fédération à l'occurrence l'honorable Mario Mambé c'est une démarche qui s'inscrit dans la vision de notre président Vital Kameri qui veut à ce que chaque membre du parti là où il est puisse mettre la main dans la pâte pour que nous puissions inventer c'est quasiment toutes les structures de la fédération UNC Kingabua qui ont répondu présente à cette cérémonie une prière pour la nation a été organisée en vue d'implorer la miséricorde divine pour le retour définitif de la paix dans l'est de la RDC l'initiative est du vice-gouverneur de la ville province Kinshasa en sa double casquette de député provincial qui était également présent à ce rendez-vous de prière Jekoko Moulumba reportage Diane Balaka et Jean-René Kabamba Nous sommes contentes que notre papa le vice-gouverneur ait organisé cette matinée des prières en faveur de nos mamans qui sont violées dans l'est de la République des témoignages des témoignages poignons à l'endroit de l'honorable Gérard Moulumba par les mamans et les veuils de la fondation Jekoko l'une des structures de l'union pour la démocratie et les progrès sociaux une occasion pour cet élu de Mouamba d'exhorter toutes ses mamans à plus de responsabilités et d'abnégation dans l'exercice de leur métier S'agissant de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et les conflits tékeaka l'honorable a appelé toutes ses mamans à l'unité et il leur a demandé d'emplorer la miséricorde divine pour une solution durable dans l'est du pays et dans le Kouamout Soutenir le chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Chilombo aux élections de 2023 c'est le seul mot d'ordre donné par l'honorable à toutes ses mamans puisque les seigneurs rénovaient à nous sa bonté avec le souci de vie avec l'amour nous avons prié aujourd'hui pour nos frères et soeurs victimes des atrocités dans l'est et à Kouamout ces femmes pour la plupart des commerçantes ont reçu chacune de main de l'honorable de Jeku Koumouboumba autrement dit Soso Yamboka une enveloppe devant leur permettre de relancer leur activité génératrice de revenus des revenus On termine ce journal par cette page noire il s'agit de la mort de l'ancien porte-parole du président de la république Kassongo Mwema Yambayamba qui fut également journaliste ici à la RTNC ainsi qu'à la RFI la communauté katanguise par le biais de la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka adresse les condoléances à la famille éplorée et biologique de l'illustre disparu nous écoutons à ces sujets son porte-parole Les condoléances à la famille biologique du journaliste émérite Kassongo Mwema Yambayamba ancien porte-parole du chef de l'État qui a tiré sa révérence qui a quitté la terre des hommes il y a quelques heures c'est un journaliste qui avait une considération énorme devant la gouverneure du Lualaba et devant la population du Lualaba il a travaillé il a servi la nation avec passion avec détermination il a vendu l'image du pays comme il se doit la gouverneure transmet ses condoléances à sa famille biologique aussi au chef de l'État Félix Antoine Tisekeri qui a fait confiance en ce digne fils du pays Kassongo Mwema Yambayamba cet homme a beaucoup marqué c'est un notable Katangé la gouverneure étant aussi notable Katangé est très choquée par cette lourde perte la lourde perte de Kassongo Mwema Yambayamba la gouverneure Masuka transmet aussi ses condoléances à toute la famille communicationnelle à toute la presse congolaise avant de refermer ce journal nous vous disons grand merci des coups de fleurs à notre consoeur Mamita Bangula qui souffle sur une nouvelle bougie en séjour ce journal est complètement terminé réalisé par Patrick Bapuila et Disco Vert Pongo ce journal a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka et de Karen Nakakolongo merci de l'avoir suivi et très prochaines éditions à 19h et à 20h au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo